Musique On a énormément de femmes nigérianes, de femmes béninoises, de femmes togolaises qui viennent au Niger par le canal d'autres femmes nigérianes qui sont déjà ici, qui sont placées dans des foyers, dans des bars, dans des restaurants. Ces femmes sont abusées, elles ne touchent pas leur salaire, elles sont maltraitées. On a énormément qui sont versées dans la prostitution jusqu'à Arlite. La femme qui a plus de peine de prison, c'est une béninoise. Elle a pris cinq ans parce que son travail était d'amener des béninoises qu'elle plaçait dans des foyers, certains dans des bars et d'autres dans la prostitution. Et lorsque des femmes béninoises sont venues au Niger pour dire « ça fait trois ans qu'on n'a pas de nouvelles de nos filles », on a investigué, on a retrouvé la femme, on a fait des perquisitions, des saisies, on a fait retourner les victimes et cette femme est actuellement à la prison civile de Niamé où elle a été condamnée pour prigé une peine de cinq ans. Le problème n'est pas qu'elle soit formelle, c'est qu'est-ce qu'elle fait de la main d'oeuvre qu'elle place. Est-ce qu'elle respecte les droits de la main d'oeuvre ? Si la femme travaille conformément aux heures de travail prévues par le Code de travail, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas parce qu'une entreprise privée de main d'oeuvre est habilitée à placer, l'État lui donne le cutis, qu'elle peut prendre des gens, les mettre dans des foyers, retirer leurs documents de voyage et ne pas leur donner leur salaire. C'est ça l'infraction pénale. Les personnes morales peuvent être poursuivies, mais les personnes physiques aussi. Non seulement l'entreprise peut être fermée, mais en plus ces différents responsables peuvent être condamnés à des peines de prison. Tout ce dont les femmes de ménage peuvent remettre en cause, c'est le salaire minimum. Est-ce que le salaire minimum prévu par le Code de travail lui est payé ? Sinon, elles peuvent sévier le tribunal de travail. Mais sur le simple fait que l'entreprise retienne une partie de salaire, ce n'est pas une infraction pénale. Les entreprises privées de placement font beaucoup plus de misère, créent beaucoup plus d'insécurité que les individus qui placent. Aujourd'hui, toutes les femmes qui nous viennent du Zarmaganda, qui travaillent dans des foyers, aucune ne se plaint d'être victime d'abus. Quand elles ne sont pas contentes d'un travail, elles démissionnent. Or, les entreprises du privé de placement, lorsqu'elles placent tous les documents de la femme de ménage, ils sont avec eux et le salaire passe par eux. Alors que dans l'informel, la femme, c'est elle qui marche, c'est elle qui fixe son salaire et c'est elle qui le perçoit directement. Donc il y a beaucoup plus d'abus dans le cadre légal plutôt que dans le cadre informel. Sous-titrage ST' 501